De nouveau avec Roberto Donatio, vous avez vu juste avant la course, finalement ça valait le coup d'être malheureux dans le Ténor 2. Oui, dans le mal, finalement il s'aime bien parce que le cheval avait vraiment envie de bien faire aujourd'hui et c'est son moral qui l'a amené jusqu'à peu tôt. Alors le cheval a été exceptionnel et le driver, c'est incroyable la course. Je vous l'ai dit, c'est un jeune très doué, c'est lui qui a fait le bon choix, la bonne tactique, il est sorti au bon moment, il s'est remis dans le dos du gagnant et il est revenu pas loin de lui. Il l'a vraiment très bien amené et je suis sûr que c'est un jeune qui dans quelques années, ce sera parmi les 5-6 meilleurs drivers français. Et au niveau du cheval, est-ce qu'il peut remporter son groupe 1 avant la fin du meeting par exemple ? Là, à froid comme ça, il faut voir un petit peu comment il récupère. Je pense que, comme je l'ai vu là, le cheval n'a pas peiné. Il a 2-3 courses dans le collimateur le mois de Frévier, on verra laquelle. Et je voudrais bien l'amener au printemps à l'étranger, en Scandinavie, parce que je suis sûr que c'est un cheval qui peut bien faire aussi une piste plate derrière l'autostar. Il est capable de tout faire. Et pourquoi pas ? Ça marche. Félicitations.